on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une énorme information le paris saint-germain veut faire un énorme coup avant la fin du mercato alors un chiffre très très lourd un nombre à trois chiffres c'est pour vous dire que c'est pas n'importe qui qui pourrait débarquer alors on a attendu beaucoup de choses on a entendu énormément de choses depuis le début du mercato on a entendu énormément de choses ces dernières semaines et ça s'est accéléré avec la blessure de trois mois de gonzalo ramos pour rappel qu'il ya même bp n'a pas été remplacé mais là on parle de très très lourd c'est peut-être pour ça que le paris saint-germain n'a pas recruté d'attaquants ou de gros ailiers parce qu'ils ont un voire deux joueurs en ligne de mire et que ça c'est des priorités et qui préfèrent dépenser beaucoup d'argent sur la ou leur priorité que plutôt dépenser 40 pour coman 40 pour look man 100 pour ozimène 60 pour guillot qui reste 60% de chaud non 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 là on parle pas de ça ça aux yeux de louis henrique et de louis campos et de nasser al-relaïfi ce sont des seconds couteaux des seconds choix des choix par défaut là on parle de très 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 lourd du très 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 lourd alors pour rappel un ou garter devrait signer à manchester united pour 60 millions d'euros hors bonus donc ça pourrait aller jusqu'à 65 voire 70 louis henrique n'en veut pas maintenant la question qu'on se pose c'est pourquoi ils l'ont recruté parce que quand on garter a été recruté c'est louis henrique et campos qui était aux commandes ils étaient d'accord pour le faire venir ou garter a fait deux bons premiers mois deux matchs ratés deux matchs ratés et on l'a mis dans la cave dans le coffre on l'a enfermé sans aucune raison on ne sait pas la raison parce que comme vous le savez en france les médias ne font pas leur boulot à contrario des autres pays jamais en un an ne serait-ce qu'un journaliste n'a posé la question en henrique et pourquoi manuel au garter a disparu et très bon et très bon et très bon pas de combat alors peut-être que quand on garter partira il nous expliquera j'espère que au garter nous expliquera et qui fera le boulot à la place de la presse française pauvre presse française il ya plus mbappé ils vont s'ennuyer les pauvres donc voilà eh ben le paris saint-germain comme vous le savez voudrait faire un gros coup et il ne préfère pas recruter cet été ou peut-être un second choix et peut-être attendre l'année prochaine ils vont essayer de le faire sur les 15 jours qui arrivent mais le paris saint-germain a comme priorité selon marc a de recruter rodrigo rodrigo attaquant du real madrid buteur hier soir face à mayork et malheureusement ça pourrait être lui qui pourrait être sacrifié pour laisser la place à mbappé pour rappel un rodrigo a gagné deux ligues des champions avec le real madrid plus heures ligues à plusieurs coupes du monde des clubs plusieurs supercoupes d'europe et c'est lui qu'on veut virer pour mettre à la place un mec qui n'a aucun palmarès à part la coupe du monde qui a zéro ballon d'or qui a zéro euro qui a zéro but marqué dans un euro dans le jeu qui a zéro the best qui a zéro ligue des champions qui a zéro but en ligue à je pourrais continuer mais je pense que ce serait quand même ahurissant un joueur qui a réussi quand même à faire baisser son salaire à diviser son salaire par trois donc c'est bizarre quand même le psg prison dorée et là là vous connaissez un les socios au real madrid bah déjà on milite pour que mbappé joue sur un côté sauf que comme vous le savez la plupart des supporters madrilène sont des foot x avéré ils demandent mbappé sur un côté le problème c'est qu'ils n'ont pas compris que mbappé n'a plus d'accélération ne fait plus de différence n'arrive plus à dribbler n'arrive plus à rien même contre malheur qui n'y arrive pas mais restons sérieux restons sérieux donc en chelotti envisagerait de remettre mbappé sur un côté peut-être vinicius numéro 9 mais le problème c'est que vinicius 9 est ce que ça va marcher et rodrigo neuf ça va marcher en tout cas le paris saint-germain veut absolument rodrigo c'est une priorité pour cette fin de mercato c'est difficile à dire et à croire parce que rodrigo c'est un pilier du real madrid encore buteur hier mais voilà apparemment paris serait prêt à faire une offre de 175 millions d'euros pour recruter rodrigo dans les prochaines semaines alors comme vous le savez vous connaissez un petit peu la presse espagnole on veut vendre du papier ça y est mbappé a signé depuis trois mois le real madrid ne veut plus rien recruter pérez et angelotti ont annoncé au premier août que le mercato était terminé après les promesses n'engagent que ceux qui croient vous connaissez mais voilà mbappé on va pas se mentir mbappé ils l'ont pris parce que c'était commercial tout le monde pense que mbappé prend le dessus sur le real mais le mec a quand même divisé son salaire par trois qu'il aurait cru en tout cas pas moi je l'avoue mais voilà alors on sait que city aussi est sur les rangs mais city aurait laissé tomber l'affaire l'objectif de guardiola c'est de faire progresser erling haland on a vu que l'on a marqué contre chelsea hier mais guardiola espère que à langue sera plus décisif dans les très 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 gros match ce qui n'a pas été le cas ces dernières années en tout cas le paris saint-germain songerait à faire une offre de 175 millions d'euros d'après aussi le média marcelo françois gallardo françois gallardo j'allais dire marcelo gallardo l'ancien joueur du pg dans françois gallardo qui travaille à el chiguerrito tv annonce que le paris saint-germain tentera de recruter rodrigo qui pourrait très bien remplacer ramos ou aller sur un côté c'est un joueur assez polyvalent et louis henriquet on est totalement fan voilà alors on sait que paris aussi avait fait une tentative pour la mine yamal de 250 millions d'euros mais le barça avait refusé directement malgré les problèmes financiers du barça bon on va pas se mentir tout est possible dans le football on va pas se mentir tout est possible dans le football sachant que que le real a acheté hendrick faut pas oublier qu'en attaque le real madrid possède possède excusez moi mbappé venissus bellingham potentiellement qui peut jouer aussi numéro 9 arda guler très jeune brahim diaz très jeune hendrick qui vient d'arriver plus rodrigo et on sait très bien que du côté du real si on propose la somme d'argent que eux veulent pour un joueur et que si le joueur veut partir perez ne le retiendra pas vous le savez très bien demandez à cr7 demandez à ramos demandez à raoul demandez à r carlos demandez à christian ronaldo à à karim benzema abeille à casemiro à varane à hasard et compagnie j'en oublie donc c'est sûr que si quelqu'un mais 175 millions sur la table alors qu'ils l'ont acheté 50 si je me souviens bien il ya quelques années le real madrid et que rodrigo veut partir et c'est possible que ça se fasse mais bon voilà moi la source je la prends avec des pincettes parce que pour faire du buzz les espagnols ils vont inventer tout et n'importe quoi en tout cas d'après marca et d'après françois gallardo de el chiguerindo tv le paris saint-germain pourrait faire une offre de 175 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien du real madrid rodrigo gauze dites moi en commentaire ce que vous en pensez et apparemment même si ça se fait pas paris pourrait revenir à l'attaque la saison prochaine tout dépendra des performances de mbappé des performances de rodrigo de vinicius d'ardagulaire de brahim diaz d'endrick de bellingham et compagnie voilà les postos et l'info du soir dites nous en commentaire ce que vous en pensez on like on partage on commente on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo